Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast beaucoup plus court que d'habitude. Plusieurs fois, j'ai dit ça par le passé pour terminer avec des podcasts de 15 minutes, mais cette fois-ci, il sera vraiment beaucoup plus court. Tout ce qu'on voit avec les personnalités, etc., le but, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est d'être heureux. De toute façon, tout ce que tu fais dans ta vie, tu peux te tromper, mais toutes tes actions, tes grands projets ou même le fait de te brosser les dents le matin, c'est pour être heureux. Quand on réfléchit bien à la question, tu te rendras compte que tu ne fais rien. Consciemment, en voulant te faire du mal. Même quand tu te fais du mal, c'est parce que tu penses, tu te trompes, mais tu penses que ça va te faire du bien ou que ça va te soulager de quelque chose, etc. Bref. Mais donc, si on essaye de comprendre comment est-ce que les personnalités marchent, de comprendre sa propre personnalité, c'est parce que, et c'est quelque chose que je dis souvent, on veut réussir à être plus mature, à surmonter les épreuves auxquelles on doit faire face, à surmonter nos peurs, à réussir à faire ce qu'on n'arrivait pas à faire par le passé, etc. Et par exemple, maîtriser ses fonctions inférieures, c'est la même chose que tout le monde te dit. Tu ouvres un livre de développement personnel de base, il te dira la même chose, mais avec des mots différents. Développer ses fonctions inférieures, c'est juste une manière qu'on a, nous, plus claire et qui permet de mieux cerner les problèmes qu'on a. Mais au final, on dit juste pareil que tout le monde, c'est-à-dire s'améliorer, tout simplement. Et voilà, tu as des problèmes, tu as des trucs dans lesquels tu es peu confiant, dans lesquels tu es plutôt nul, avec le temps, avec l'expérience, avec un bon mindset, etc., tu vas finir par y arriver. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens pensent qu'être courageux, c'est n'avoir jamais peur. Beaucoup de gens pensent que le courage, c'est être téméraire. Ce qui, au final, n'est pas du tout la même chose. Quand on est téméraire, on n'a juste pas conscience qu'on fait des trucs super dangereux, on est juste un ESP. Alors que quand on est courageux, on est... Techniquement, si les gens téméraires, ce sont des ESP, les gens courageux, ce sont censés être des INJ. Mais bon, ce n'est pas tout à fait faux. Mais ce n'est pas vrai non plus. Et ce n'est pas vrai non plus que les ESP sont téméraires. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à l'être plus que les autres. Mais bon, bref. Les INJ aussi ont tendance à être un peu plus courageux que les autres parce qu'ils vont parfois prendre des risques, comme ils savent qu'il y a quelque chose dans le futur qui vaut le coup, en fait. Du coup, ils vont avoir tendance à parfois prendre des risques qui paraissent assez insensés pour le commun des mortels, n'est-ce pas ? Mais ils vont le faire quand même. Ils vont avoir l'air courageux parce qu'ils sont persuadés que même si sur le moment, ça paraît dingue, en fait, c'est pour servir quelque chose de plus grand. Tu vois, c'est pour servir une vision plus long terme qui vaut le coup. Et du coup, ils vont faire des choses qui demandent du courage parce que leur intuition introvertie leur promettra que c'est la meilleure chose à faire. Donc effectivement, oui, on pourrait, voilà, je n'ai rien de très concret à dire là-dessus, mais bon, comme c'est positif, en général, bon, promis, je finis sur cette parenthèse-là puis je reviens au sujet de base. Tu vois, apprendre, par exemple, à arrêter de faire des parenthèses de 300 ans durant mes podcasts, ça, c'est quelque chose qu'il faut encore que je travaille. Mais, enfin, je finis juste ça. Souvent, vous avez peut-être remarqué, je ne m'attarde pas trop sur les points positifs de toutes les personnalités parce que je pense que ça n'a pas grand intérêt. Ce que tu fais déjà bien, voilà, tu... Enfin, c'est à quoi qu'on soit là à te dire, oui, bon, bah, tu es fort à ci, tu es fort à ça. Enfin, c'est pas le souci, on s'en fout. Alors que parler des choses négatives, ça permet de s'améliorer. Et du coup, c'est rare que je dise des choses positives sur les personnalités. Mais sachez bien que pour chaque défaut, une qualité va avec. Mais sachez aussi que pour chaque qualité, un défaut va avec. Mais bon, bref, là, c'était juste pour dire que je disais un truc positif sur les INJ. Et en général, bah, j'essaye d'avoir des faits, en fait, qui me permettent de penser ce que je pense. Parce que j'ai tendance à penser un peu dans le vide et à être déconnecté de la réalité. Donc j'essaye d'éviter ça le plus possible. Et souvent, bah, j'ai des théories qui me paraissent parfaitement logiques, mais qui, en fait, dans la réalité, ne marchent pas comme ça. Donc voilà, là, c'est une théorie qui me paraît parfaitement logique et que je viens d'inventer, mais qui... Enfin bon, qui reste à vérifier. Mais comme c'est positif, c'est juste pour vous dire, faites attention, en fait, parce qu'en fait, là, comme c'est un truc positif, je suis sûr que les INJ, on va dire « Ah ouais, c'est vrai qu'on est courageux. » On y croit beaucoup plus facilement quand ça nous arrange, en fait. C'est ça que je veux dire. Quand ça nous arrange, on va avoir tendance à y croire beaucoup plus facilement. C'est comme ça que les arnaqueurs, d'ailleurs... Enfin, je n'étais pas censé arrêter avec cette parenthèse. C'était comme ça... Enfin, c'est comme ça que les arnaqueurs, d'ailleurs, arnaquent les gens. Ils leur disent des choses qui ne paraissent pas dingues, mais comme ça fait plaisir aux gens, les gens, ils se laissent emporter, ils se laissent berner, et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Fin de la parenthèse. Le courage, donc. Donc le courage, on pense donc que c'est quelque chose... Que c'est le fait de n'avoir peur de rien, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Les gens courageux demandent de l'heure, ils vont dire tous la même chose. Le courage, ce n'est pas de n'avoir peur de rien, mais c'est de savoir qu'on a peur et de le faire quand même. C'est exactement ça, le courage. C'est de savoir qu'on a peur, mais de le faire quand même. Et de juste faire face à la peur. La peur, elle sera toujours là, elle existera toujours, et c'est juste qu'on y fait face avec ce que ça implique, avec les conséquences que ça engendre, mais on y fait face et on assume, on porte ses couilles, comme on dit. N'est-ce pas ? Que nous soyons un homme ou une femme, d'ailleurs. Beaucoup trop d'hommes, d'ailleurs, ne portent pas ces choses-là. Et beaucoup de femmes pensent le faire, pensent en avoir dans le pantalon, comme on dit, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça s'est ridicule des deux côtés. Et en fait, c'est exactement pareil avec les fonctions inférieures. Nos fonctions inférieures, et donc, comme je dis, c'est quelque chose que je dis souvent, il faut les travailler, il faut les améliorer, etc. Mais il y a quelque chose que je ne précise pas assez, c'est que ne croyez pas qu'un jour, vous n'aurez plus de problème par rapport à vos fonctions inférieures. Vos fonctions inférieures, toute votre vie, ça sera la pire des choses pour vous. C'est aussi simple que ça. Toute votre vie, et vous aurez beau faire ce que vous voulez, ça sera toujours aussi compliqué. Mais être une personne mature, améliorer ses fonctions inférieures, ce n'est pas les maîtriser et devenir naturellement bon à quelque chose. C'est juste savoir que c'est compliqué, c'est juste avoir conscience qu'on est totalement nul à ce truc-là, avoir conscience que dans ce domaine-là, on ne vaut rien, mais se forcer, le faire quand même. Un ISJ, ce sera toujours aussi compliqué pour lui qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, ce sera toujours aussi compliqué pour lui de faire confiance à son intuition, de voir les connexions entre les choses et de se rendre compte que deux trucs qui ont concrètement l'air différents sont en fait les mêmes, que dans l'idée en fait, au final c'est pareil, ce sera toujours aussi compliqué pour eux de faire toutes ces choses de ENP, ENTP ou ENFP, ce sera toujours aussi dur pour eux. Mais tout comme le courage, ils ne vont pas un jour trouver ça facile, ils vont juste savoir que c'est dur mais le faire quand même. Et c'est exactement ça, être une personne mature. Tout comme le courage, on a quand même peur mais on le fait quand même tout en musculation. C'est pareil en musculation par exemple, les gens ils pensent que genre quand on est trop fort en muscu, ça devient facile, tu vois, que ça n'est plus une souffrance d'aller se défoncer les bras, etc., en soulevant des poids. Mais en fait, si, et que tu viennes de commencer hier ou que ça fasse 10 ans que tu pratiques le bodybuilding, quand tu iras à la salle, à chaque fois, tu vas souffrir, tu vas avoir mal, tu vas suer, etc., tu vas devoir fournir des efforts incroyables. ça sera toujours comme ça et c'est justement parce que c'est comme ça que tu avances. C'est le fait que ce soit compliqué et que tu le fasses quand même qui veut dire que tu avances parce que quand tu portes des poids de 20 grammes, bah oui, c'est pas compliqué mais c'est justement parce que c'est pas compliqué que tu n'avances pas en fait, tout simplement. Et après, évidemment, tu vas gagner du muscle et tu vas t'améliorer et tu vas du coup pouvoir faire des choses de peu, enfin, pouvoir porter des, je reste pour le moment sur la muscu mais vous voyez le lien que je vais faire avec les fonctions, tu vas pouvoir porter des poids de plus en plus lourds, tu vois, et au début, ce sera porter des poids de 20 kilos qui vont te faire souffrir et à la fin, ce sera porter des poids de 80 kilos qui vont te faire souffrir. Mais dans tous les cas, tu souffriras autant quand tu porteras les poids de 80 kilos que quand tu portais avant les poids de 20 kilos. Chercher à éviter la souffrance, etc., c'est absolument débile, c'est absolument inutile et garder en tête que c'est justement le fait qu'on ait du mal, que c'est justement le fait qu'on ne soit pas à l'aise dans un domaine qui indique qu'on est en train de progresser. Ça permet de se rendre compte qu'en fait, chercher à éviter la souffrance, c'est chercher à éviter de grandir. Donc, nos fonctions inférieures, oui, il faut les travailler, etc., mais il ne faut pas croire qu'un jour, ça va devenir facile. Il ne faut pas croire qu'un jour, waouh, tous les trucs qui sont liés de près ou de loin à tes fonctions inférieures, tu vas pouvoir les faire en claquant des doigts que ça va être un plaisir, etc. Bien sûr que non. Tu pourras toujours en faire davantage et davantage et davantage, mais ça sera toujours compliqué. Il y a une chanson de Oral-San que tu connais peut-être qui s'appelle Quand est-ce que ça s'arrête qui, je trouve, explique... Ah bah d'ailleurs, pour les ISJ, tu vois, par exemple, ce sera toujours compliqué de faire des liens comme ça, de parler de Oral-San, de musculation, de courage, tout ça pour expliquer un truc par rapport à des fonctions. Tu vois, je fais des liens entre plein de concepts différents. Pour un ISJ, ce sera toujours compliqué. Il y a plein de ISJ qui comprennent très bien déjà, qui savent très bien faire ce genre de choses, mais pour eux, ils n'ont toujours pas trop confiance, ils seront toujours un peu mal à l'aise quand ils feront ce genre de choses. Lui, donc, dans la chanson de Oral-San, il explique, en gros, que voilà, à chaque fois, il pense que quand il aura atteint ce truc-là, ça y est, ce sera fini, ses problèmes seront réglés, etc. Alors qu'en fait, non, à chaque fois, il y a des nouveaux problèmes qui arrivent, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, en fait. Donc, tes fonctions inférieures, travaille-les, mon ami. Essaie de t'améliorer, mais ne crois pas qu'un jour, tu vas devenir génial dans ça, en fait. Tu ne peux, enfin, tu ne deviendras, enfin, c'est juste, ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Et ce n'est pas en continuant d'essayer de faire que ça s'arrête que tu réussiras à t'améliorer, c'est en comprenant que ça ne s'arrêtera jamais et en embrassant ce fait-là, en embrassant la difficulté, en embrassant tes peurs, en embrassant tes fonctions inférieures, en embrassant toutes ces choses que tu détestes mais qui pourtant sont nécessaires. Voilà. Je précise ça parce que je ne voudrais surtout pas que vous puissiez croire, parce que comme je parle souvent d'améliorer tes fonctions inférieures, etc., de devenir mature en étant beaucoup plus équilibré, etc., je ne voudrais pas que vous puissiez croire que c'est en écoutant mes podcasts, en rejoignant l'espace membre, en achetant mes formations, etc., que vos problèmes vont s'améliorer, etc., il n'y a rien de plus faux. Ce serait un malheur que vous puissiez mal comprendre ce que je dis ou que je m'exprime mal aussi. je ne dis pas que c'est forcément de votre faute. Pas du tout. Un peu, quand même, mais bon. Ayant comme fonction dominante une fonction de décision introvertie masculine, en fait, quand il y a un problème, moi, je vais avoir tendance à me forcer moi-même à rejeter la faute sur moi, etc., à mettre la pression sur moi-même, alors que les DE masculins, donc les DI féminins, ils vont avoir tendance à mettre la pression sur les autres. Donc, du coup, j'essaye d'être équilibré, n'est-ce pas ? J'essaye de mettre un peu de pression sur moi, un peu de pression sur vous, parce que c'est forcément nuancé comme ça et c'est un peu de ma faute, un peu de votre faute. Bon, moi, je m'occupe en tout cas de mon côté de rendre mon message plus clair. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose que vous pensez d'ailleurs, mais très probablement. Donc, par mesure préventive, voilà, je tiens à préciser que c'est faux et que, donc, le but, ce n'est pas de croire qu'un jour, ça va s'arrêter, on a compris que c'est en faisant ces choses qu'on déteste qu'on arrivera à profiter des choses qu'on aime. On se quitte sur ces belles paroles, je suis un prophète, n'est-ce pas ? Je ne le dis pas assez. Ouah, 17 minutes ? What the fuck ? Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast beaucoup plus court que d'habitude. Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker et si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre et dans la description. Prends soin de toi, à bientôt.